Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. J'espère également que votre mois de septembre commence très bien pour vous. Je sais, les vacances sont terminées, on reprend les activités normales, c'est pas toujours facile, mais j'espère que vous avez accumulé de belles énergies pour commencer la nouvelle année scolaire. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble, mes chers amis, pour les énergies sentimentales pour le signe du scorpion. Alors bienvenue les scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce tirage. Et c'est pour ça que c'est important d'aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire, pour en retirer un complément d'information. Alors je rappelle également avec ma belle petite clé de la destinée, le symbole justement de ce plein pouvoir que vous avez sur votre vie, simplement pour vous rappeler justement que rien n'est coulé dans le béton et que si une situation ou une autre ne vous plaît pas, vous avez toujours le pouvoir sur votre vie et c'est vous qui savez et qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Voilà. Alors je commence le tirage pour les scorpions qui sont en couple et je poursuivrai avec les célibataires un peu plus tard. Alors bien sûr, ça concerne que ceux que ça concerne. Donc apprenez ce qui colle à votre peau, à votre vie et laissez le reste pour les autres. Alors le message des anges de l'amour, c'est premièrement la carte de lune de miel, chimie et sentiments romantiques. Donc avec la carte de lune de miel, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est une très belle carte. Ça montre en fait peut-être que pour certains, vous allez faire un petit voyage, un petit déplacement en couple. Vous allez décider de peut-être renouveler vos voeux, peut-être simplement de partir en voyage pour faire comme si c'était une lune de miel. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu une période de turbulence, il y a eu une période qui n'a pas été nécessairement facile ni rose. Par contre, je ne m'inquiète pas, pour moi en tout cas, ce n'est pas un tirage qui m'inquiète parce que vous avez un très bel as ici, l'as de Denis, qui est tout simplement un nouveau départ de la nouveauté dans votre vie. C'est un cadeau de la vie, tous les as sont des cadeaux de la vie. Alors pour moi, l'amour est présent, l'attachement est présent aussi, votre lien est scellé entre vous deux. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a eu des choses qui se sont passées, qui vous ont peut-être donné l'impression que votre vie de couple, que votre relation allait, battait de l'aile en fait. On a quand même la lune ici qui se présente et la tour. Et la lune, c'est toutes les peurs qui sont profondément ancrées en soi. C'est les moments de doute, c'est la peur de l'ombre, la peur des moments plus ombrageux. Alors, malgré tout ça, on voit quand même que votre lien est très serré avec l'autre personne. Et la tour, je pense que vous avez eu peur peut-être à un certain moment donné qu'il y ait une rupture, que vous ne soyez plus ensemble, que vous décidiez de vous séparer. Il y a eu cette période où vous vous posiez peut-être cette question. Mais on voit que vous avez voulu régler le problème et resserrer vos liens à nouveau. Parce que vous avez quand même la carte chimie ici qui se présente. La carte chimie vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique par rapport à votre partenaire. Et mutuellement, vous ressentez une attraction chimique qui va jusqu'à l'amour aussi. Alors, même s'il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de turbulence, des moments de doute, à savoir si la relation allait continuer, vous avez eu des moments aussi de nostalgie. C'est-à-dire que ces moments de nostalgie vous ont permis de vous accrocher à votre relation. Parce que peut-être que vous pensiez, vous vous rappeliez des moments où ça a été une belle relation, où tout allait bien entre vous deux. Et vous vous êtes accrochés aux choses du passé, comment ça se passait auparavant dans votre relation. Il y a vraiment eu des moments de nostalgie. Et par contre, il y a eu aussi des moments de regrets. Peut-être un de vous, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Il y a eu un moment ou des moments où vous aviez des remords ou des regrets. Peut-être avez-vous fait quelque chose qui a pu blesser l'autre, qui n'a pas arrangé les choses, en fait. Mais malgré tout ça, vous avez décidé, regardez, vous avez la carte de la roue de fortune. Parce que la roue de fortune, en fait, c'est le fait de saisir des opportunités. C'est le fait de décider dans quelle direction notre vie va aller. Et j'ai l'impression que pour vous, même s'il y a eu des travers, des revers dans votre relation et des travers de l'autre personne ou de votre part, vous avez quand même décidé de garder cette relation serrée parce que cette relation, elle est importante pour vous. Alors, vous avez décidé de faire tourner la roue vers la réussite de votre couple. Et c'est pour ça que vous avez pris, vous avez pris la décision de partir peut-être en lune de miel, de partir faire un voyage, de resserrer vos liens, d'accord? En plus que la chimie y est toujours présente et l'amour également. Alors, vous avez décidé de passer par-dessus les choses qui ont été difficiles, passer par-dessus les zones de turbulence, peut-être pardonner aussi à l'autre. Parce que certainement, s'il y a des remords, c'est que quelqu'un d'entre vous, un ou l'autre, avait fait quelque chose qui a blessé l'autre. Alors, vous avez décidé de passer par-dessus, de comprendre et de pardonner. Alors, c'est tout à votre honneur parce que, aussi, vous avez la carte sentiments romantiques. Alors, ce n'est pas à négliger. Ça veut dire qu'il y a des sentiments sincères, des sentiments authentiques. Et on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, ça mérite, cette relation-là, mérite l'attention que vous lui portez, d'accord? On voit ici que vous avez eu le temps de réfléchir, vous avez eu le temps de digérer les choses, de part et d'autre. L'ermite, c'est peut-être que vous vous êtes, vous avez pris un temps un peu éloigné l'un de l'autre, un certain temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous intérioriser, pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit. Mais, vous avez quand même réussi à vous retrouver, à recréer la passion. Vous voyez ici la nostalgie qui apparaît. Bien, vous avez réussi à recréer cette passion, à rallumer le feu avec la force. Sans la force qui nous parle de courage, qui nous parle de force, qui nous parle aussi de passion. Alors, vous avez relevé vos manches, vous avez décidé de donner de l'importance à cette relation-là. Vous avez peut-être pris aussi conscience avec la carte du jugement que cette personne-là, elle est importante pour vous et vous êtes importante pour lui ou pour elle et prendre conscience, vous avez pris conscience que de passer par-dessus ce qui s'est passé, ça ne mettait pas en péril votre relation future. Tant et aussi longtemps que vous vous sentez respecté, bien, vous repartez sur de nouvelles bases, en fait, ici. D'accord? Avec de la force et avec du courage, de la détermination de prendre les choses en main. Voilà. Et d'ailleurs, on voit que vous avez pris une bonne décision, je crois. Vous avez quand même pris une bonne décision parce que j'ai tiré une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière et deux cartes sont tombées. Donc, avant de passer à ces cartes-là, je vous ai dit que vous avez pris une bonne décision parce qu'on voit qu'il y a encore de l'attachement, on voit qu'il y a la chimie et on voit qu'il y a des sentiments sincères et authentiques. Alors, vous ne travaillez pas en terre infertile. D'accord? Et d'ailleurs, l'oracle lumière vient éclairer un peu ce message en disant que, oui, maintenant, vous retrouvez le soleil dans votre vie, dans votre relation, tout va pour le mieux. Vous avez pris la bonne décision, les choses vont bien tourner pour vous. Vous voyez, vous avez la route fortune ici. Alors, c'est votre chance de repartir sur de nouvelles bases, avec le jugement ici. Alors, de repartir sur de nouvelles bases et de faire en sorte que votre relation soit saine et en santé maintenant. D'accord? Et la carte, et pourquoi je vous dis aussi que c'est une bonne idée, une bonne solution, vous avez trouvé la bonne solution, la bonne formule pour sauver cette relation, si je peux dire, c'est que vous avez la carte vieillesse. Alors, tout va bien et probablement qu'on vous dit ici que vous allez vieillir ensemble. Ce n'était qu'une zone de turbulence, ce n'était qu'un moment de difficulté, même si vous avez des regrets, même si ou l'autre a des regrets, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ce n'est qu'une erreur de parcours et vous pouvez très bien continuer votre vie ensemble et même vieillir ensemble parce que la santé de votre relation, elle est de retour. Voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait. Alors, voilà pour vous, mes chers scorpions qui sont en couple. Pour ceux que ça concerne, j'espère que c'est une belle, comment je pourrais dire, un bon petit coup de pouce pour vous aider justement à prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Voilà. Alors, maintenant, on passe au tirage pour les célibataires. Donc, je vais retirer maintenant les cartes pour les couples. Alors, les couples, vraiment, vous avez quand même un très beau tirage. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à votre intuition. La lune nous parle quand même d'intuition. On voit ici qu'avec le jugement que vous avez pris conscience de certaines choses ou vous ou votre partenaire ou tous les deux, vous avez pris conscience de certaines choses. Alors, n'ayez pas peur de foncer dans cette relation-là car c'est une relation qui est vraiment pour vous. Donc, vous avez décidé de faire les choses bien maintenant. Voilà. Alors, on y va avec les célibataires. Donc, je vais juste écrire le timing. Donc, pour les célibataires, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. OK. Hum. OK. Les célibataires, bon. OK. Parfait. Ouf. OK. Oh là là. OK. On y va. Alors, les messages des anges de l'amour, premièrement, c'est séparation, lâcher prise et relations karmiques. Alors, au niveau de la carte de la séparation, j'ai l'impression que pour certains ou pour plusieurs d'entre vous, vous êtes célibataire depuis peu, ça ne fait pas longtemps que vous vous êtes séparé probablement de votre conjoint, conjointe ou bien votre compagne de vie, compagnon de vie. Et ça vous dit un certain temps loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon, c'est ce qui est déjà le cas, puisque vous êtes célibataire maintenant. Alors, pourquoi on nous parle de séparation, puisque vous êtes célibataire, c'est que j'ai l'impression que vous hésitez. Vous êtes encore en train de vous poser la question si vous avez bien fait, si vous avez pris la bonne décision de vous séparer de votre conjoint ou de votre conjointe. Et selon les cartes, ça me dit que probablement c'était une bonne décision, parce que vous avez le 6 de denier. Et pour moi, les deux cartes qui se présentent avec la carte de la séparation, elles sont présentées à l'envers. Elles sont à l'endroit ici, mais elles se sont présentées à l'envers. Et ce que ça nous dit, le 6 de denier, c'est que votre relation n'était pas équitable. Probablement que vous étiez la personne qui donnait beaucoup plus d'amour à l'autre et vous n'en receviez pas autant. En tout cas, il manquait d'équité. Il manquait d'équité. Vous n'aviez pas la réciprocité, d'accord? Et avec le chevalier de bâton, ce que ça nous dit, c'est que vous étiez avec probablement un partenaire ou une partenaire un peu frivole, qui n'était pas sérieux dans ses sentiments ou sérieuse, qui n'était pas authentique et sincère dans ses sentiments. C'est quelqu'un, le chevalier de bâton, premièrement, qui est très impulsif, qui arrive très rapidement, mais qui repart tout aussi rapidement. Alors probablement que c'est ce qui vous arrivait. C'est quelqu'un qui est entré dans votre vie sans avoir l'intention vraiment ou réelle de rester auprès de vous. Et ce qui fait que cette personne-là ne vous apportait pas ce que vous méritiez dans la relation. Vous aviez toujours probablement l'impression de toujours tout donner. Et c'est vraiment plus qu'une impression parce qu'on a ici, avec la carte lâche et prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On voit ici avec la reine de Denier que vous êtes une personne qui probablement allait toujours au devant. Vous avez beaucoup donné. Vous êtes quelqu'un qui a ce côté protecteur, qui veut que son entourage soit bien, soit heureux, soit content toujours. Et oublie parfois de penser à elle, en parlant de la personne que vous êtes. Alors peut-être que vous vous êtes oublié pour vous assurer que l'autre soit bien, que l'autre ait tout ce dont il ou elle avait besoin. Et plus encore. Vous en donniez beaucoup plus que ce que le client en demandait. Alors ce qu'on vient vous dire ici, mes chers scorpions célibataires, c'est de lâcher prise sur cette relation-là qui s'est terminée. Parfois ça peut être difficile. On essaie toujours de récupérer quelque chose. On essaie toujours de faire en sorte que ça revienne. Mais on vous dit lâcher prise. Ce n'était pas une relation pour vous. D'ailleurs, le reste du tirage nous le dit également. Et on vous dit non seulement de lâcher prise, mais d'aller vous amuser, de ne plus penser à cette personne ou à cette relation que vous avez vécue. Ne pensez plus à ça. Passez à autre chose. Allez vous amuser entre amis. Fêtez, célébrez la vie. Célébrez votre vie et votre liberté. Lâchez tout simplement prise sur cette relation. Et ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est qu'on nous parle de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà. Alors probablement que, sans aller très loin dans le fait que vous vous connaissiez déjà, mais quand on parle de relations karmiques, c'est souvent que vous aviez quelque chose à apprendre. Et probablement l'autre personne également avait quelque chose à apprendre à votre contact. Et maintenant, si la relation s'est terminée, c'est tout simplement que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre et que l'autre personne également a appris ce qu'elle avait à apprendre. D'accord? À comprendre et à apprendre. Alors, cette relation qui était une relation karmique, maintenant, vous pouvez la laisser partir. Vous pouvez remercier également votre ancien partenaire ou ancienne partenaire de vous avoir appris ce que vous aviez à apprendre. C'est vous qui savez ce que vous aviez à apprendre, ce que vous avez appris. Alors, tout simplement, la relation n'était pas pour vous, mais elle est venue tout simplement vous apprendre des choses qui étaient importantes pour votre croissance personnelle. Pourquoi je vous dis que la relation n'était pas pour vous, c'est que vous avez ici l'empereur et le roi de bâton, deux énergies de feu, deux énergies qui, lorsqu'elles se présentent à l'envers, ces deux cartes-là, c'est vraiment qu'on nous parle d'un personnage égoïste, un personnage impulsif, un personnage qui est impatient aussi. Et probablement, c'est ce que vous viviez dans la relation. La personne ne vous accordait pas assez d'importance, ne vous donnait pas ce dont vous méritiez, partait et revenait et partait à tout bout de champ. Vous n'étiez jamais certain ou certaine de ses intentions, mais vous, vous vous dépensiez énormément pour cette personne-là, alors que lui ou elle avait un caractère médiocre envers vous, si je peux dire ça ainsi. Beaucoup d'impulsivité, beaucoup de lutte de pouvoir ici, quelqu'un qui voulait avoir le contrôle sur vous. Peut-être que vous avez même perdu beaucoup d'estime de vous-même à travers cette relation-là, mais elle va remonter, bien sûr, puisque c'est une relation karmique, c'était quelque chose que vous deviez apprendre. Et c'était peut-être un des apprentissages que vous aviez à faire, c'est de garder justement l'estime de vous-même, d'avoir assez de respect pour vous pour décider de quitter cette relation et de grandir, de continuer à croître malgré ce que vous avez vécu avec cette personne de feu. C'était peut-être quelqu'un du signe de feu, c'est possible, mais ça peut être d'un autre signe également. Toutefois, c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine emprise sur vous et qui essayait vraiment de vous contrôler, d'accord? Alors, on vous dit ici de lâcher prise, et si on vous dit de lâcher prise, c'est que probablement vous y pensez souvent, vous vous posez la question si vous avez bien fait de laisser partir la personne, mais on vous dit que oui, parce que c'est, écoutez, j'aime pas trop le mot de la carte, mais c'est quand même une réalité. Cette personne-là devient quasiment un ennemi pour vous, c'est-à-dire un ennemi de votre bien-être plutôt, d'accord? C'est une carte, cette carte-là s'appelle ennemi, et donc ce n'est pas un ami ou une amie, ce n'est pas quelqu'un qui aurait pu vous apporter ce dont vous aviez besoin. Elle vous a apporté ce dont vous aviez besoin pour croître, pour apprendre quelque chose, mais dans une relation, si la relation avait continué, cette relation-là n'aurait pas été bénéfique, si je peux dire, pour vous, d'accord? Et c'est dans ce sens-là que cette personne-là est un ou une ennemi pour vous au niveau de la relation, d'accord? On vous dit aussi avec l'oracle Lumière que probablement très bientôt, vous pouvez lâcher prise parce que très bientôt, vous allez faire de nouvelles rencontres. Et ces rencontres-là ou cette rencontre-là pourra peut-être vous amener votre bonheur, peut-être vous amener à d'autres niveaux dans une relation, vous allez connaître quelque chose de nouveau. Alors, tout simplement, lâchez prise, laissez partir cette relation qui était une relation karmique, remerciez la personne pour ce qu'elle vous a apporté, et tout simplement, continuez votre vie tout en vous amusant. Regardez ici, on vous dit de célébrer votre vie et de reprendre vos activités normales, d'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers scorpions, c'était vos tirages pour le mois de septembre 2019. Alors, j'espère qu'ils vous ont plu, j'espère qu'ils vous ont donné des pistes de réflexion, de solutions aussi. Donc, pour vous, les célibataires, la séparation qui a eu lieu tout dernièrement ou il n'y a pas si longtemps, laissez-la derrière tout simplement. Et vous allez voir que vous allez laisser de la place à ce moment-là pour quelque chose de nouveau et de plus intéressant pour vous, d'accord? Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, je vous souhaite de passer un très, très beau mois de septembre. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez également, parce que c'est la rentrée. Occupez-vous des choses essentielles dans votre vie et le reste, laissez-le passer tout simplement. Les gens qui sont nouveaux, nouvelles et qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer le travail que je fais pour vous donner des messages à chaque mois. Alors, merci de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci à tous, au revoir. Merci à tous.